Selon les dernières statistiques de l'Organisation des Nations Unies, environ 39 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde en 2023. Dès la reconnaissance de l'existence des cas de sida au Burkina Faso, une logique d'intervention pour éradiquer a été mise en place. C'est dans ce sens que le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles a vu le jour. C'est un organe national de décision et d'orientation de la lutte contre le VIH, le sida et les IST au Burkina Faso. Dans sa logique de lutter contre cette pandémie, le Conseil national de lutte contre le VIH a remis d'échec d'une valeur de 115 millions à quatre structures qui mènent des actions de prévention et de lutte contre le VIH sida ce lundi 14 octobre. Le VIH demeure toujours. Bien vrai que nous sommes à un taux de prévalence, j'allais dire acceptable, autour de 0,5% dans la population générale. Mais au-delà de cette prévalence de 0,5%, nous avons un certain nombre de coûts spécifiques qui sont plus touchés ou exposés au VIH sida. C'est pourquoi nous avons identifié un certain nombre d'actions spécifiques dans le cadre des approches différenciées. À la suite des recommandations de la session du Conseil national de lutte contre le sida, ces actions spécifiques ont été identifiées. Ces structures sont composées des comités ministériels de lutte contre le sida, dont les ministères en charge de la défense, de l'éducation nationale, les structures, actions citoyennes et communautaires pour la résilience et le développement, accords et le conseil national de l'économie informelle. Le directeur de cabinet du président de Faso a invité l'ensemble des acteurs à utiliser ce don à bon escient. « L'objectif visé de cet accompagnement est d'encourager ces acteurs, bien sûr il s'agit de quatre acteurs, mais d'encourager l'ensemble de ceux qui sont engagés dans la lutte contre le VIH sida, à redoubler d'efforts au regard de certains facteurs qui découlent bien sûr de la situation et du contexte sécuritaire que nous avons. Donc c'est inviter tous les acteurs, faire en sorte qu'avec ces accompagnements, ils puissent davantage renforcer les méthodes de sensibilisation, en passant par le dépistage, l'accompagnement de tous ceux qui bénéficient bien sûr des traitements et également les sensibilisations massives au niveau de la composante jeune pour faire en sorte que le taux de prévalence que nous connaissons continue de s'épuiser et s'aménuiser progressivement pour que le Burkina Faso puisse complètement bouter cette maladie hors d'ici. » En réponse, les bénéficiaires ont rassuré les donateurs de la bonne utilité de cet accompagnement. « Nous avons un paquet d'activités à mettre en œuvre qui regroupent sur la sensibilisation et aussi au niveau des dépistages. Donc nous allons au total 32 000 bénéficiaires aux côtés du centre non à sensibiliser, non seulement les routiers et les personnes en transit, les déplacés internes. Donc nous allons procéder aussi par des entretiens individuels, nous allons procéder aussi par des dépistages, nous allons faire aussi des théâtres forats à l'endroit aussi des communautés et aussi les routiers et les personnes en transit. » Le ministère en charge de la Défense a également bénéficié de plus de 30 millions de francs CFA de cet accompagnement car cette crise sécuritaire peut être un facteur de propagation du VIH sida et des maladies sexuellement transmissibles. « Nous sommes dans un contexte national aujourd'hui qui peut favoriser la propagation des IST et du VIH si nous nous permettons de baisser la garde dans la lutte contre ces fléaux. Fléaux qui nous trouvent le savon, entravent le développement et menacent la santé et le dynamisme des populations, notamment dans sa France jeune et aujourd'hui avec les PDI et surtout de nos combattants engagés dans les opérations de reconquête du territoire. » Militer, agir et sensibiliser, tels sont les objectifs pour briser la chaîne de cette pandémie. À travers cet engagement, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles réaffirme sa détermination à combattre le VIH sida. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada